Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse aux parcours atypiques et inspirants des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robach, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre au plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Brosset, journaliste chez Sud-Ouest pendant 40 ans. Il passe maintenant sa retraite à photographier les oiseaux de nos régions et écrire sur sa ville de cœur, La Rochelle. Bénévole de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, Thomas est un passionné de photographies d'oiseaux et de La Rochelle. Il a publié une trentaine d'ouvrages pour découvrir les oiseaux de toutes nos régions et dans cet épisode, il nous embarque dans son univers. Ses volatiles sont passionnants et la patience de Thomas pour capter le moment juste et bel, une vraie communion avec ses oiseaux. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Thomas. Bonjour Théo. Merci de me recevoir chez toi. Écoute ça avec plaisir. Très content de te rencontrer. Et bien avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors voilà, je m'appelle Thomas Brosset, j'ai 68 ans, je vis à côté de La Rochelle. J'ai été journaliste, maintenant je suis retraité. Ouais, et on va revenir sur tout ça, parce qu'effectivement j'en ai dit pendant 40 ans à Sud-Ouest. Absolument, 40 ans. Ouais. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je pense qu'un temps j'aurais voulu être géographe, géomètre, j'étais dans ces métiers-là. Mais franchement, je n'avais pas de vocation. À vrai dire, j'ai été journaliste un petit peu par hasard. En cherchant les études qui me plaisaient le plus. Et puis journaliste, ça sonnait comme Tintin, reporter. J'ai fait des études de journalisme et je suis devenu journaliste. Ok, donc c'est vraiment arrivé par hasard avec cette envie d'aller... Absolument, j'avais commencé des études de droit qui visiblement n'étaient pas faites pour moi. Ouais. Et puis je me suis lancé dans ce métier-là qui n'était peut-être pas du tout adapté à mon tempérament. Moi qui suis plutôt un peu sauvage. Et là, il fallait aller vers les gens. Mais ça m'a convenu. C'était finalement très bien. J'ai fait une très bonne carrière. Ouais. J'en suis content, moi. Ouais, bon, pas trop mieux. Très bien. Et alors, comment tu commences ? Parce que tu dis que ce n'était pas forcément une passion ou pas forcément une vocation. Plus le hasard qui t'a amené là. C'est le hasard qui m'a amené là. Mais j'ai découvert le métier en pratiquant. Et ça m'a plu. Ce que je disais tout à l'heure, j'étais un peu timide, sauvage. Et je pense que quand on fait un métier où on exerce une activité contre sa nature, ça nous aide à évoluer. Et en fait, j'ai été journaliste pendant 40 ans, un peu contre ma nature. Et ça m'a évidemment socialisé. Et ça m'a fait beaucoup de bien, oui. Ok. Et alors, au début de ta carrière, tu commences par quoi ? Où ? Alors, je commence par une petite agence à Dax, dans les Landes. Je commence par la foire au Gros de Montfort-en-Chalos. Et oui. Il faut un début à toi. C'était mon premier reportage, la foire au Gros de Montfort-en-Chalos. Il fallait éviter de trop boire parce que dans les Landes, on sert beaucoup à boire. Et puis, je continue quelques mois plus tard par Mont-de-Marsan. Aller de Dax à Mont-de-Marsan, quand on connaît un peu les Landes, c'est difficile parce qu'on est en terre et nuit. C'est comme d'aller de Brivatul. Et ensuite, après Mont-de-Marsan, je suis allé à Périgueux où je me suis occupé du sport. Et puis, alors, je peux continuer parce que j'en ai eu. Oui, oui, bien sûr. Mais après, l'idée, c'est de comprendre effectivement qu'est-ce qui t'a attiré vers chaque sujet aussi. Alors, ce n'est pas ce qui m'a attiré. C'est-à-dire que quand on est journaliste, on doit se remettre en question en permanence. Et la rédaction en chef nous aide à ça, c'est-à-dire à nous muter régulièrement de façon à renouveler un petit peu le genre et les gens. Donc, Périgueux, je faisais du sport. Après, je suis arrivé une première fois à La Rochelle, qui était un petit peu ma ville de base. Et puis après, j'ai été à Sainte, j'étais à Royan, je suis allé à Bordeaux où j'étais responsable du desk aux informations générales. Et puis, je suis revenu à La Rochelle où j'ai fini ma carrière. J'étais chef de la rédaction, puis reporter régional sur l'exploit tout charme, puisque maintenant, c'est la Nouvelle Aquitaine. Effectivement. Et donc, dans toute ta carrière, tu es résisté dans le Sud-Ouest. Oui, puisque mon journal, c'était Sud-Ouest. Oui, très bien. Mais donc, au tout début, tu es rentré déjà dans le Sud-Ouest. Après, tu as fait toute ta carrière vraiment au journal. Absolument. Tu n'es pas allé voir ailleurs. Non, je ne suis pas allé voir ailleurs. Je remercie Sud-Ouest parce qu'il m'a permis de me renouveler en permanence. Et je trouve que c'est un bon journal régional. Oui, on est d'accord. Et donc, le sport, tu as fait un petit peu tous les sujets. Et est-ce qu'à chaque fois, quand tu disais, je commence à « maîtriser » ou à m'ennuyer, qu'est-ce qu'il faisait ? Alors, il y avait effectivement le rédac chef, comme tu le disais. Mais qu'est-ce qui a fait que tu allais vers tel ou tel sujet ? Est-ce que c'était toi, tu dis « j'y connais rien du tout dans ce milieu-là et donc j'y vais ». C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Je me suis enrichi à chaque fois de nouvelles expériences. Le sport, je n'ai jamais été sportif. Quand on m'a mis au sport, j'ai appris. J'ai appris à aimer le rugby. J'ai appris à travailler vite. J'ai appris à rentrer dans les vestiaires, à parler avec des joueurs qui disent des choses que je ne comprends pas. Mais au bout d'un moment, je finis par comprendre. Le journalisme, c'est aussi essayer de savoir parler de choses dont on ne connaît pas au départ grand-chose. Ok. Chouette. Et alors, ce goût, cette envie, je ne sais pas quel terme on le voyait, mais pour l'environnement plutôt ? Ça, ça a toujours été constant chez moi. Au milieu des années 70, quand je suis arrivé dans les Landes, j'avais déjà « une petite fibre écolo ». Donc, je n'aimais pas trop la chasse, je n'aimais pas trop la corrida. Je n'ai pas été très bien vu au départ. Ce n'était pas évident. Mais en revanche, ça m'a toujours poursuivi. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un sujet environnemental, dès qu'il y avait un sujet sur la faune, la flore, je me portais volontaire facilement. Et donc, oui, tu disais ce côté nature, à partir de quel moment, toi, dès le début de ta carrière, tu es allé sur ces sujets-là aussi ? Ou quand c'était sport, tu disais que du sport et le reste, tu mettais de côté ? Ou est-ce qu'il y a un moment où tu t'es spécialisé et tu as continué ta carrière là-dedans ? Alors, spécialisé dans l'environnement et la nature, plutôt sur la fin de ma carrière, parce qu'autrement, j'aimais bien les sujets, mais j'avais d'autres chats à fouetter. Mais sur la fin de ma courrière, où j'étais un petit peu plus libre de faire ce que je voulais, là, j'ai pu effectivement... À La Rochelle, les dix dernières années à La Rochelle, dès qu'il y avait un sujet nature, c'est moi qui le prenais, oui. OK. Et alors, 40 ans, parce qu'il devait y en avoir des choses à raconter, j'imagine. Qu'est-ce que toi, tu retiens de ta carrière de journaliste ? Alors, la question est beaucoup trop déjà en entonnoir par rapport à tout ce qu'il y a à dire, mais c'est pas grave, j'en aurais d'autres qui viendront après. Ouais, mais parce que t'as dû rencontrer des milliers de personnes, j'allais dire centaines, mais des milliers. Ben oui, 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 depuis la foire au Grand Montfort en Chalos. La fameuse, elle existe encore ? Oh, j'imagine, je pense que... Tu es retourné chaque année dans toi. Non, 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 non. C'était pas le marronnier que t'allais faire chaque année pour... Non, non, non. Et donc, oui, en fait, et au final, non, plutôt la question, ce sera... Qu'est-ce qui t'a plu, toi, après, dans ta carrière de journaliste ? Pourquoi t'as continué de faire ça pendant autant de temps ? Je pense qu'il y a une grande liberté dans le travail. D'abord, j'ai toujours aimé écrire. Je veux dire, même si maintenant, le journalisme d'aujourd'hui, il est moins axé sur l'écriture. Autrefois, quand même, on aimait bien les gens qui avaient une plume. Et moi, j'ai toujours essayé, quand j'écrivais des articles, d'y mettre un petit peu du style. Donc, l'écriture. Alors, le contact avec les personnes, même si c'était pas ma nature, mais ça me faisait du bien. Et puis, des horaires très libres. C'est-à-dire que même si on bossait 12, 13 heures, parfois 14 heures par jour, en revanche, on sortait, on était dehors, on venait, on voyait des gens. Et puis, dans les rédactions, en général, il y a une super ambiance. Oui, c'est la nouveauté à chaque fois, quoi, en fait. Oui, 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 c'est la nouveauté à chaque fois. Et on échange avec les collègues, on a chacun ses spécialités. Alors, il y a le spécialiste des faits divers, il y a le spécialiste de l'économie, il y a le spécialiste. Et donc, on échange un petit peu nos expériences et on s'enrichit les uns les autres. Oui. Et c'est quand le premier livre que tu as écrit ? Alors, mon premier livre, alors là, oui, effectivement, mon premier livre, il doit dater d'il y a 12 ans. C'est assez récent, finalement. Ok, bon, ça va. Oui, oui, il y a 12 ans, en fait, c'était la H.C. édition qui fait des livres sur les vieilles cartes postales, qui cherchait quelqu'un, un journaliste pour faire les textes. Et donc, j'ai écrit ce premier livre, oui, il y a 12 ans. Et puis, après, ça s'est enchaîné. Après, ça a été mon initiative. Mais là, c'était une demande. Oui. Et donc, depuis, tu en as écrit quelques-uns. Alors, j'ai essayé de recompter. Ils sont là-bas, on les voit sur l'étagère. Je crois que j'en suis à 32, 33, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Et alors, tu disais, le premier, effectivement, ils sont peut-être plus venus te chercher. Après, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer ? Et alors, dans tes livres, alors, je ne les ai pas tous plus, je l'avoue, mais il y a quand même deux sujets majeurs. L'un, c'est la rochelle et l'autre, c'est les oiseaux. Absolument. Alors, déjà, plutôt ma première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer d'écrire et de publier, surtout ? Parce que t'écrivais déjà, au final, depuis très longtemps. Oui, bien sûr. Mais là, maintenant, de publier et d'en faire des livres. Alors, au départ, c'est un petit peu grâce à Sud-Ouest. C'est-à-dire que Sud-Ouest a lancé, il y a une dizaine d'années, comment dire, une bourse des reportages, qui existe toujours, parce que je continue à lire. Et avec une certaine somme d'argent, il proposait aux journalistes, s'ils avaient une bonne idée de reportage, de le proposer. Et moi, en connaissant bien la Rochelle, j'avais envie de faire un sujet assez méconnu à la Rochelle, qui est sur le passé anséatique de la Rochelle. La Rochelle était un comptoir de la Ligue anséatique, c'est-à-dire la Ligue qui a été créée par les villes dans le nord de la Baltique, c'est-à-dire en Lubec, toutes ces villes-là. Et la Rochelle était un comptoir, un relais de ces villes-là. Et j'avais pensé que ça pourrait être intéressant de proposer à la rédaction en chef un reportage sur les différentes villes anséatiques qui étaient en contact avec la Rochelle. Et donc, j'ai fait ce reportage, qui est paru en cinq parties, cinq numéros. Et après, je me suis dit, tiens, ce reportage, pourquoi pas en faire un livre ? Donc, je l'ai proposé à une maison d'édition qui n'existe malheureusement plus maintenant, qui s'appelle Le Croix Vif, qui s'intéresse beaucoup au patrimoine et qui m'a tout de suite accepté. Et j'étais très content de travailler avec eux. Ça s'appelle La Rochelle sur les traces de la Ligue anséatique. Et c'était un livre, c'était en fait mon premier livre de mon initiative. J'avais mis le pied dans l'étrier et après, j'ai continué tout le temps à écrire. Et alors, pourquoi ? C'est quand même valorisant de me dire un livre. C'est tout bête, mais je veux dire, le lancement d'un livre, sa sortie quand on le reçoit. C'est vrai que c'est comme un article, mais en beaucoup plus important. Et alors, les sujets suivants que tu as traités, donc je disais, il y en avait plusieurs sur La Rochelle. Alors oui, on continue dans l'histoire et dans le patrimoine. Après, je me suis dit, tiens, ça a marché. La Ligue anséatique, c'est bien, assez bien vendu. Et je me suis dit, un autre sujet qui peut intéresser les Rochelais, c'est l'histoire des filles de La Rochelle, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Les filles de La Rochelle, qui est une chanson qui a été paillardisée, mais qui part d'un pan de l'histoire authentique de La Rochelle. C'est-à-dire qu'au 16e et 17e siècle, un grand nombre de jeunes filles sont parties peupler le Québec, la Nouvelle-France, à la suite de Champlain. Il fallait aller se marier là-bas. Et on les a appelées les filles de La Rochelle. Elles n'étaient pas toutes de La Rochelle, mais beaucoup embarquées à La Rochelle. Et donc, j'ai essayé, en fouillant dans les archives, notamment au Québec, de retrouver la trace de ces filles-là, de quelques-unes. Et j'ai fait le portrait d'une dizaine de filles de La Rochelle et qui ont eu une destinée d'un certain, l'ancêtre d'Hillary Clinton, de Céline Dion, bien sûr, voilà, toutes celles-là sont parties de La Rochelle. Oh là là, bah dis donc, effectivement, je ne connaissais pas tout ça. Je savais que j'allais apprendre plein de choses pendant cette épisode. Et ce livre a eu le prix de l'Académie de Saint-Ange. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle est, l'Académie de Saint-Ange ? Mais elle récompense le travail, ça fait toujours plaisir. Bah ouais, ça fait toujours plaisir, ça c'est clair. Et alors, on verra, on va peut-être tous les faire, je ne sais pas. Mais je me dis, c'est quoi, toi, le processus d'écriture ? J'imagine que ça change en fonction de chaque sujet. Mais là, tu disais, j'imagine qu'il y a un énorme travail de recherche. Oui, pour les filles de La Rochelle. Oui. Pour la Ligue en Céatique, ça a été plus simple parce que je suis allé dans les villes. Donc, j'ai rencontré à chaque fois la bonne personne. Est-ce que c'était l'archiviste ? Est-ce que c'était le maire de la ville quand je suis allé à Lubec, à Bergen, à Bruges et tout ça ? J'avais la bonne personne. C'était du reportage, je dirais. Mais pour les filles de La Rochelle, ce n'était pas du reportage. Il fallait fouiller dans les archives. Il fallait avoir des contacts avec le Québec. Et là, ça a été un gros travail de recherche avant. Et après, une fois que je me suis mis devant mon clavier, j'ai évidemment romancé. Parce qu'on part d'une matière brute. On sait qu'elle est partie sur tel bateau à tel âge, qu'elle a eu tant d'enfants. On n'a pas peu d'éléments sur la vie. L'idéal, c'était d'arriver à faire des histoires qui sont intéressantes à lire. Donc, c'est romancé. Oui, ça aurait été brut de brut. Ça n'aurait peut-être pas été très intéressant à lire. Enfin, si, mais d'une autre manière. D'accord. Et donc, tu disais tout à l'heure, une fois que tu mets le pied dedans, l'engrenage est lancé. Après, le livre à Paris, on a envie d'en commencer un autre. C'est évident. Alors après, le troisième. Et puis, je ne sais pas. Oui, mais après, c'est les plus marquants pour toi aussi. Après, j'avais suivi un procès d'assises à Sainte qui m'avait beaucoup intéressé. L'histoire d'une femme qui a été accusée d'avoir tué son compagnon qui la battait régulièrement. Et voilà. Et cette femme a été condamnée à cinq ans de prison. Et ça m'avait un peu choqué. Alors que tout simplement parce qu'elle ne l'avait pas tué dans le, comment dire, dans la continuité de l'acte. C'est-à-dire, il s'est passé deux minutes après. Et voilà. Et donc, j'ai raconté l'histoire de cette femme que j'ai rencontrée à sa sortie de prison, qui m'a tout raconté, qui m'a confié un petit peu toute sa détresse. Ça s'appelle Prison de Femme. Et voilà, c'était mon troisième, quatrième livre. Et j'imagine que c'est le genre de rencontre qui marque aussi. Oui, oui, oui. Parce que là, j'ai passé beaucoup de temps avec elle à l'écouter, à enregistrer. Et je pense que je l'ai aidée, en revanche, à sortir de cette espèce d'enfer psychologique dans laquelle elle était. Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'histoire ? Enfin, tu vois, quand je t'entends parler, moi, je fais le parallèle. Je suis un boulimique, peut-être, je ne sais pas si c'est le terme, mais de rencontre. J'adore rencontrer des gens et il y en a qui marquent plus que d'autres. J'imagine que quand tu es journaliste, forcément, avec 40 ans de carrière, et même ce que tu dois faire encore aujourd'hui, c'est aussi les rencontres qui te passionnent, peut-être. Enfin, je m'enflamme, peut-être. Je ne veux pas parler en ton nom, mais qu'elles ont été... Encore une fois, j'imagine que cette rencontre a été marquante, mais quelles sont les quelques rencontres qui t'ont potentiellement plus marqué ? Et pourquoi tu es allé vers ces personnes-là aussi ? Enfin, tu vois, on peut prendre l'exemple de celle-ci. Oui, pour moi, j'ai trouvé ça très humain. Un procès d'assise, c'est quelque chose d'assez fabuleux parce que la vie de la personne est déballée devant tout le monde et ça nous parle énormément. Il y a eu cette dame qui s'est effondrée à la barre, évidemment, qui a expliqué son calvaire. Elle a été enfermée dans l'appartement pendant une semaine sans avoir le remettre, de mettre le pied dehors. Il y avait sa fille avec elle. Le compagnon, quand il a voulu re-rentrer dans l'appartement, il a commencé par tabasser la fille. Et quand on entend le verdict qui est sur le plan juridique et tout à fait normal, c'est-à-dire qu'on considère qu'elle n'a pas donné le coup de couteau dans la continuité de l'acte, on se dit qu'il y a quand même une aberration. Donc, on a envie de raconter cette histoire, de raconter la détresse. J'avais un autre feu d'hiver qui m'avait beaucoup marqué, mais j'ai écrit le livre, mais il n'a jamais été publié. Il y en a aussi qui n'ont pas été publiés. C'est l'histoire d'un tueur en série qui a eu des répercussions en Charente-Maritime, qui s'appelle Nadir Sedradi. J'avais suivi son procès à Sainte, et puis à Nancy, où il a été condamné à un triple assassinat. Et un tueur en série assez fabuleux, assez machiavélique. Et voilà, celui-là n'a jamais été publié. Comme quoi, des fois, on échoue. Il y en a eu beaucoup, des livres qui n'ont pas été publiés ? Non, en fait, c'est le seul. C'est le seul, c'est mon grand regret. Il avait été repris, j'avais envoyé le manuscrit à l'émission de Christophe Rondbatt, c'est ça ? Qui a pratiquement tout repris sans me citer. Enfin, voilà. Ah oui, pas génial. Mais effectivement, le risque aussi, quand on écrit, c'est de ne pas être publié. C'est normal. C'est le jeu. Ça fait partie du jeu. Et oui, donc, oui, plein de livres sur La Rochelle. Qu'est-ce que tu auras envie de nous dire sur La Rochelle ? Pourquoi, moi, je te le disais juste avant, ou si je te le dis, je ne sais plus. Bref, je vais le dire maintenant. C'est vrai que moi, je suis de Bordeaux. J'ai plutôt reçu des personnes qui viennent de Bordeaux. Qu'est-ce que tu aimes à La Rochelle ? D'abord, c'est moi qui suis plutôt un... Je ne suis pas un citadin. Je me plais plus au milieu des oiseaux en campagne. Je trouve que c'est une ville de taille moyenne. Donc, à taille humaine, c'est-à-dire qu'on peut se promener dans La Rochelle sans avoir l'impression d'être agressé, je dirais, par le monde, par la circulation et tout ça. C'est une ville qui a fait beaucoup, beaucoup d'efforts depuis 20, 30 ans, depuis les années crépeaux, pour s'humaniser et être assez respectueuse de l'environnement. C'est une ville magnifique. C'est tout simplement une ville magnifique. Le port de La Rochelle, c'est une des merveilles. Je n'ai jamais compris pourquoi il ne candidatait pas au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est le port de La Rochelle. La ville de La Rochelle a été assiégée. Les trois quarts de la population est morte. Et je pense que c'est une... Enfin, bref, c'est une histoire qui parle beaucoup encore aujourd'hui quand on parle de guerre des religions, d'intégrisme et tout ça. Pourquoi je l'aime aussi ? Parce que c'est mes années lycées. J'y ai mes copains. Voilà. OK. Et puis, j'aime l'histoire de La Rochelle. Oui, j'adore l'histoire de La Rochelle. J'imagine, ouais. Ouais, j'imagine. Est-ce que tu permets que je lise le paragraphe de l'arrière de ton livre ? Absolument. J'espère qu'il n'y a pas de faute. Ah bah, on verra. Faute d'orthographe, ils ne vont pas s'entendre à l'oral, donc ça va. Féminine, insoumise, altière, La Rochelle ne s'offre qu'aux audacieux, les conquérants, les voyageurs, ceux qui ont inscrit leur nom dans les livres d'histoire ou de géographie et y ont appris le respect des cultures, des religions. Quand on veut la forcer, la violer, La Rochelle se rebelle, se défend jusqu'au bout de ses forces vitales, de ses remparts de pierre ou de sang, ses lames rochelaises formées par les siècles. J'aurais pas pu dire mieux, vu que c'est moi qui l'ai écrit. Mais je me suis dit, je vais me permettre de lire, parce que tu n'as pas dû l'écrire que d'une traite et peut-être le retravailler, donc tu l'as trouvé très jolie. Et oui, c'est une ville pleine d'histoire. Au final, effectivement, les guerres ont beaucoup marqué. Ah ben, le grand siège de La Rochelle, c'est l'une des tragédies de l'histoire de France. Et je trouve qu'elle est un peu oubliée dans l'histoire maintenant, parce que quand on voit la montée des intégrismes, on a été à La Rochelle, l'histoire de France à La Rochelle, les catholiques ont été odieux avec les protestants à cette époque-là. Ils ont affamé, je crois, La Rochelle, c'était 28 000 habitants au moment du grand siège, et il n'en restait plus que 4 ou 5 000 après le grand siège. Si ce n'est pas un génocide, c'est quoi ? Et ça, c'était quand ? 1628. 1628. Et donc, est-ce que tu peux en dire un chouïa plus sur l'histoire ? Donc, tu dis que c'est les catholiques qui ont... Parce qu'on parle de siège, mais qui te font un petit cours d'histoire. La Rochelle était une ville protestante qui refusait de se soumettre aux catholiques. Et donc, Richelieu a siégé la ville pendant un an et demi, a affamé la ville. Pour s'en emparer. Pour faire plier La Rochelle. Et le maire de La Rochelle, qui était Jean-Guitton à l'époque, ne voulait pas céder. Et quand la ville a été... Quand, à l'époque, les Rochelais mangeaient les cadavres, c'était effrayant. Ils mangeaient les rats, les chiens, les cadavres. Il n'y avait plus rien. Oui, effectivement. Et après, depuis 4 siècles ? Et on va fêter le 400e anniversaire dans maintenant 5 ans. Oui. Je ne sais pas ce qui va se passer à La Rochelle. Mais non, c'est vrai qu'à l'aune de l'histoire actuelle, on devrait repenser à cette histoire du siège de La Rochelle. En se disant tout ce qu'on est en train de dire sur les différentes guerres de religion, au-delà de nos frontières, pour l'instant, on l'a fait chez nous. Ça a été terrible chez nous aussi. Et sans forcément en parler suffisamment, sans forcément le reconnaître suffisamment, j'imagine. Il y a eu ça, donc, les guerres de religion et le grand siège. Et puis, il y a tout le chapitre sur l'esclavagisme, c'est-à-dire que La Rochelle était une ville négrière, comme Bordeaux et Nantes. Comme Bordeaux, oui, exactement. Qui se sont enrichies. Oui, oui. Et quand on voit La Rochelle, les hôtels particuliers du centre, on comprend que la richesse s'est faite grâce sur le dos de l'esclavagisme. Voilà. Hyper intéressant. Mais oui, effectivement, c'est une ville magnifique et qui est toujours en train d'être retapée. Pardon, le terme n'est pas joli. Oui, mais cette rénovation de La Rochelle, elle a été entamée dès les années 70 par Crépeau, prolongée par Bonnour, enfin, je dis les maires, mais toute leur équipe, et continuée par Jean-François Fountaine maintenant. C'est vrai que le point de départ, c'est 73, 74, quand il a été décidé de mettre les petits vélojomes gratuits pour les Rochelais. Parce que maintenant, on voit ça partout dans toutes les villes. Mais à l'époque, La Rochelle était l'une des seules villes à faire ça, c'est-à-dire mettre des vélos à disposition des Rochelais. Oui. Et ça, c'est chouette. Oui. Parce qu'il faut le dire, quand même, il y a des pistes cyclables qui sont vraiment, vraiment très bonnes à La Rochelle. Très agréable de se balader à vélo à La Rochelle. Je le confirme. Et ça fait bientôt 50 ans. Et ça fait bientôt 50 ans, oui. Donc, il y a quand même une belle avance. Ça me fait le lien avec, je trouve, ce côté mobilité douce, évidemment, avec l'environnement. Et toi, tu le disais, effectivement, ça a toujours été ancré en toi. Et tu as plusieurs livres. Et il y en a d'autres qui arrivent, comme tu me le disais. Sur le sujet des oiseaux. Oui, absolument. Les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux. Alors, ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas aux autres animaux. Mais au départ, les oiseaux, je m'y intéresse par rapport à l'écologie. Mais également parce que je suis photographe d'oiseaux. J'adore me mettre dans un affût et attendre les oiseaux. Et donc, j'ai commencé par faire des livres à partir de mes photos et en faisant des textes autour. Et puis, petit à petit, mon nouvel éditeur, qui est le Geste Édition, a commencé à se prendre au jeu. Les oiseaux, ça marche bien. Il a demandé à ce qu'on puisse également y mettre des dessins pour, comment dire, renouer avec une ancienne tradition du dessin naturaliste et du temps de Jean-Jacques Dubon et tout ça. Et donc, c'est mon épouse qui fait les dessins maintenant. Et donc, là, on décline presque toutes les régions. On a commencé par faire les oiseaux des jardins, les oiseaux des plaines forêts, les oiseaux de montagne et les oiseaux du littoral. Et ensuite, on a continué région par région. Le littoral Charentais, évidemment, ça a été le premier parce que c'est celui que j'ai sous les yeux, celui que je connais le plus. Et puis après, on a fait, on va parler d'Aquitaine. On a fait les Landes, on a fait le bassin d'Arcachon, on a fait le Pays Basque, on a fait le Périgord, on a fait le Lot-et-Garonne, on a fait le Poitou, l'Anjou. Je n'ai pas tout mon souvenir. Là, je suis en train de sortir bientôt le Béry, la Bretagne, l'île de Ré, l'île d'Oléron, le Marais Poitvin. La Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Oui, ça commence à bien aller partout en France. Absolument. Et alors, cette passion pour les oiseaux, elle commence quand ? Elle commence très tôt parce qu'en fait, j'avais un oncle quand j'étais enfant qui était directeur de recherche au CNRS et qui a voyagé dans le monde entier, au Gabon, en Inde, en Guyane. Et à chaque fois, il voyageait, il restait un an ou deux avec sa famille. Et à chaque fois qu'il revenait, il racontait des histoires. Ça faisait rêver. C'était à l'époque en plus où les importations d'animaux exotiques n'étaient pas interdites. Donc, il revenait une fois avec un faucon, une autre fois avec... Il a ramené un piton. Et donc, les récits de mon oncle m'ont toujours passionné. Et donc, cette passion-là, et alors, à partir de quand arrive la photo ? Parce qu'au départ, tu les observes, mais après... Alors après, c'est un autre... Mon père était un grand photographe... Enfin, ce n'était pas son métier, mais un grand photographe amateur. Il faisait beaucoup de photos. Mais photos statiques, portraits, églises et tout ça. Et c'est lui qui m'a appris la photo. Et donc, c'est lui qui m'a offert mon premier appareil photo. Donc, à un moment donné, quand j'ai lié les deux passions, je me suis mis à photographier les choses que j'avais envie de voir. Et les premiers... Je crois que les premiers oiseaux que j'ai photographiés, parce qu'ils m'impressionnaient, c'était les bautours fauves dans les Pyrénées. Quand j'ai vu ces grands oiseaux-là, je me suis dit, il me faut un objectif pour aller plus loin. Et puis, voilà. J'avais déjà 20, 25 ans, là. Et alors, comment on photographie les oiseaux ? Parce que j'imagine que ça demande une patience. Alors oui, c'est exactement le contraire de moi, qui ne suis pas du tout patient. Mais c'est comme pour le journalisme. Je l'ai fait contre nature. Eh bien, c'est pareil. Mais moi, je ne suis pas... Tu as été très souvent patient, parce que vu le nombre de photos qu'il y a dans tes livres... Ce que je veux dire, il y a beaucoup de déchets, là-bas. Mais non, je ne suis pas patient du tout. Je suis très impatient. Mais évidemment, il faut de la patience. Il faut se forcer. Il faut rester des fois des heures. Et il faut forcer sa nature. Parce que l'oiseau, il ne vient pas tout seul. Alors, j'ai un affût. J'ai plusieurs affûts. Je vais beaucoup, là, au printemps, à côté de la Rochelle, dans une héronière. C'est un endroit où les hérons se regroupent pour se reproduire. Je suis complètement invisible pour eux, pour ne pas les déranger. Et j'arrive à faire des photos de hérons pour près assez étonnantes, parce que je suis dans leur univers, quoi. Effectivement. Alors, j'en profite en même temps, parce que je regarde les photos que tu as prises. Et donc là, tu disais, tu ne les déranges pas. Donc, tu es camouflé. Complètement camouflé. Complètement camouflé. Ils ne me voient pas. Tu as des appareils silencieux, j'imagine ? Non. Pas forcément. Pas forcément. Le bruit ne les dérange pas forcément. Le bruit ne les dérange pas. Ce qu'il faut, c'est surtout être immobile, qui ne nous voit pas, ne pas faire de gestes du tout. Donc, tu mets combien de temps pour t'installer ? Comment ? En général, je m'installe à bon le lever du jour. C'est plus... Oui. Oui. OK. Et puis après, on ne bouge plus. Puis on attend. On attend. Ça se passe. Ça se passe. C'est une scène de spectacle. Donc, ils arrivent. Ils partent. En général, à cette saison-là, ils vont chercher les brindilles ou ils vont chercher à manger pour les petits. Donc, c'est des va-et-vient permanents. Et c'est merveilleux. On pourrait rester là sans même faire de photos. J'ai un petit-fils qui est passionné de nature. Il y a 10 ans maintenant. La semaine dernière, j'étais avec lui. Il avait des yeux. Il était merveillé de tout. Et pourtant, ce n'est pas le printemps. Pourtant, il n'a pas tout vu. Il est loin d'en tout vu. Et tu disais, à chaque fois, quand tu vas te renseigner sur les oiseaux d'une région, on va dire. Comment tu fais ? Par exemple, les Pyrénées, tu passes, je ne sais pas, une semaine là-bas, deux semaines, un mois ? Oui, une semaine. Une semaine. Les Pyrénées, c'est ma deuxième patrie un peu. Depuis tout petit, j'y vais en Pays Basque et je connais très bien là-bas. Donc, je sais où aller. Mon oiseau totem, mon oiseau fétiche, c'est le grand jipa et de barbus. Et je sais où il se reproduit côté Aragon, côté espagnol. J'y vais tous les ans, deux fois par an. Oui. Mais alors, tout ça, par exemple, quand tu vas dans une nouvelle région, comment tu fais pour... Tu lèves la tête et tu l'essuies ? Pour savoir où est-ce qu'il faut aller. Pour les grands rapaces, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, ils sont au-dessus de notre tête. Pour les petits passereaux, non, il faut connaître quand même. Il faut se renseigner auprès des connaisseurs. Et puis, j'ai fait pas mal de voyages. C'est à l'étranger. Mais en général, je fais des voyages naturalistes où on est plusieurs. Et donc, dans ces cas-là, on va... Je suis allé dans le détail du Danube, au Castorica, en Afrique, en Bulgarie, en Roumanie, en Écosse. Là, en général, on est accompagné de gens connaisseurs. Oui. Et alors, quelle est la séance photo qui t'a la plus émerveillée ? Tu parlais d'émerveillement tout à l'heure. J'imagine qu'à chaque fois, c'est différent. De toute façon, forcément. Oui. Mais comme je disais tout à l'heure, mon oiseau totem, c'est le jipaïde barbu. Et je crois que la fois où j'ai été le plus excité par une scène, c'est quand je suis tombé sur un charnier de côté... On est en Épyrénée, côté espagnol, Aragon, où sont arrivés en masse une centaine de vautours fauves, des percnoptères, quatre jipaïtes. Il y avait de tout, de tout. J'ai passé la matinée la plus chouette de ma vie. Les jipaïtes qui me fascinent tant, ils étaient à 15 mètres devant moi, 15-20 mètres devant moi, devant mon affût. J'étais tout seul. C'était assez fascinant, quoi. Et qu'est-ce que t'aimes dans ces moments-là, justement ? Il doit y avoir un côté chasseur chez moi, j'imagine. On est tous chasseurs-cœurs, d'une certaine manière. Sans fusil, évidemment. Mais c'est un spectacle assez fabuleux, quoi. De voir ces bêtes, c'est des oiseaux magnifiques, quoi. Je ne peux pas dire... C'est l'adrénaline, quoi. Je vais refaire comme tout à l'heure, parce que j'ai lu un petit passage de ton livre, et je trouvais ça très chouette aussi. Et après, tu verras où est-ce que j'amène ma question. Le mot de l'auteur, au début de ton livre, le guide des oiseaux du littoral Charentais. Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C'est l'oiseau inconnu. Il chante avant de s'envoler. René Char le dit, l'oiseau a des vertus apaisantes insoupçonnées sur l'âme humaine. Le lien est si puissant qu'il ne faut surtout pas le briser d'un coup de fusil ou d'un jet d'insecticide. Comme l'abeille, l'oiseau est indispensable à toute vie. Alors là, on va aborder le chapitre, effectivement, de la protection des oiseaux. Oh là là, mais tu vois, tu sais très bien, je veux en venir. Mais oui, j'ai utilisé le mot insecticide. C'est vrai que je viens de parler du paradis d'être devant des jipaètes, des vautous et tout ça. Mais il faut bien se dire que maintenant, le sujet peut devenir très grave parce qu'il y a une foule d'oiseaux qui sont en train de disparaître, mais à une vitesse phénoménale. La loi des champs que tout le monde connaît, elle a perdu 50% de ses effectifs en 10 ans. C'est une catastrophe. Alors, on parle des insecticides, bien sûr, parce que la loi est à se nourrir d'insectes. Donc, si on tue les insectes, il n'y a plus rien. Mais on peut parler de la destruction de l'habitat. C'est-à-dire que les hirondelles ne savent plus où nicher. Comme les zones humides disparaissent également à une vitesse grand V, les oiseaux d'eau, tels le butor, le blongeo senin, qui sont des oiseaux emblématiques aussi, enfin, un des grands hirons superbes. Le blongeo, c'est petit, mais des grands oiseaux superbes, ils n'ont plus d'endroits pour se retrouver. Et ça, on le constate, moi et tous les ornithologues, chaque année, de plus en plus, chaque année. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire contre le réchauffement climatique ? Qu'est-ce qu'on... Non, mais au-delà de ça, rien que sur... Effectivement, tout est lié. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais juste par rapport aux oiseaux, est-ce qu'il y a des choses faciles qu'on peut mettre en place ? Déjà, la destruction de l'habitation, on parlait des hirondelles et tout ça, il faudrait arrêter de détruire les vieilles baraques dans la campagne où nichent les hirondelles, la plupart des petits passereaux, les chouettes... les chouettes hulottes ou les effraies des clochers, nichent dans ces trucs-là. Si on enlève ça, il n'y a plus rien. Après, il faut remettre des haies dans les campagnes pour que les oiseaux puissent nicher. De toute façon, on sait que les haies, c'est bon aussi pour couper le vent. C'est une modification totale de la politique agricole. Alors, il faut aider les agriculteurs, en revanche, à adopter cette politique-là, ce qui n'est pas évident parce qu'ils crèvent la faim en ce moment. Oui. Et alors, tu disais, effectivement, avec les ornithologues, tu as vu l'évolution et la disparition, en tout cas, réduction de certaines espèces. Comment, alors, on a compris que sur, enfin, voilà, plus de 40 ans de journalisme, comment ça a évolué, mais après, est-ce que, parce que tout ça, ça diminue, mais est-ce que tu as un espoir que les choses sont en train de bouger ? Est-ce que... Il y a des choses qui changent. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens ? Je ne sais pas. Alors, si, par exemple, dans le bon sens, depuis la loi sur la protection des rapaces de 1976, la plupart des rapaces sont en expansion. C'est-à-dire que ceux-là, en revanche, ils s'en sortent mieux, sauf les buzards cendrés, les buzards, parce que là, ils sont très dépendants de... Le buzard cendré, pour t'expliquer, ils nichent dans les champs de blé avant que les champs soient moissonnés. Résultat, il faut surveiller les nichés pour expliquer à l'agriculteur qu'il ne faut pas faucher à cet endroit-là, sinon, ils tuent les oisirs. Donc, tous les printemps, avec la LPO, on va sur place surveiller pour voir si un buzard... C'est notamment beaucoup dans la région de la Rochelle, de Poitiers, dans ces secteurs-là, pour voir si, effectivement, il y a un couple qui se forme et où est-ce qu'il va nicher. Dans ces cas-là, il faut aller prévenir à l'agriculteur, lui dire est-ce que ça vous embête si on met une petite loture pour protéger le nid ? Et comment ils réagissent, alors ? Parce que les agriculteurs, on pourrait se dire qu'ils sont un peu proches aussi de la nature, quand même ? Oui. En général, ils réagissent bien. S'ils réagissent mal, s'ils disent qu'ils n'en ont rien à faire, ils sont tenus de protéger, comme si une espèce protégée, ils sont tenus par la loi de faire attention. Mais si jamais ils réagissent mal, il y a toujours la possibilité d'aller chercher les oisillons, de les mettre dans une autre parcelle. Comme l'oiseau n'a pas d'odorat, en général, les adultes surveillent et vont continuer à nourrir les oisillons un peu plus loin. D'accord. Mais l'idéal, c'est quand même de mettre une petite grille autour de façon à ce que cette partie-là ne soit pas moissonnée. Oui. Et justement, tu l'as mentionné, LPO. Est-ce que tu peux nous en parler là aussi ? Alors moi, je suis LPO parce que je suis adhérent, mais je ne suis pas un cadre de la LPO. Oui, bien sûr. Je paye ma cotisation, je vais de temps en temps à des réunions. Le clic pour la protection des oiseaux, pour le coup, je le précise. Oui. L'an dernier, j'ai un peu participé effectivement à la protection des buzards cendrés. Voilà. Et puis, j'approuve entièrement leur combat, son combat, pardon, puisque c'est la LPO. J'approuve son combat. Oui, la LPO. Parce que c'est l'association principale. C'est la plus grosse association de protection de la nature en France, parce qu'elle ne se contente pas de protéger les oiseaux. Elle engage des combats. J'ai vu que Bougrain-du-Bourg s'intéressait aux dauphins notamment. C'est une grosse association. Et je disais tout à l'heure, c'est l'observation des oiseaux, dans leur connexion à la nature et aux vivants forcément. T'en retire quoi, toi aussi, pour nous et qu'est-ce qu'on devrait apprendre d'eux, en fait ? Oh la question ! Waouh ! Je pars parfois un petit peu dans des aspects un peu philosophiques, je l'avoue. La protection, ouais, la protection, quand je vois comment se forme un... Là, je parlais des héros pourprés. Comment se forme un couple et comment la protection des petits est assurée, je me dis que c'est quand même assez merveilleux. Ils se regroupent les pourprés dans les héronières de façon à faire nombre afin que les prédateurs ne viennent pas les embêter. Alors quelquefois, il y a une buse, un buzard qui passe et tout ça, mais immédiatement, les adultes sont là pour protéger. Alors il y a cette protection-là. Il y a la façon dont les bécassos l'hiver, je ne sais pas, si tu vois, les bécassos, c'est des tout petits oiseaux du littoral, minuscules, et quand ils s'envolent, ils s'envolent en nuages, en nuages de plusieurs milliers d'individus qui font blanc, noir, en fonction de la lumière de soleil. Et c'est pareil, c'est pour se protéger des... Ils ont une intelligence de la défense qui est assez fascinante. Donc le côté familial et l'intelligence de la protection. Et tu conseillerais quoi pour les personnes qui ont envie d'observer plus d'oiseaux ? Comment on devient... Comment on débute ? On prend une paire de jumelles et on peut commencer dans son jardin tout simplement en nourrissant les oiseaux d'hiver, en mettant des nichoirs. Les nichoirs, c'est pour les mésanges, les choses comme ça, mais en nourrissant les oiseaux d'hiver, ils ont besoin de graisse. Après, évidemment, c'est pour la personne qui aime les oiseaux sauvages, simplement regarder un nichoir, ce n'est pas forcément l'idéal, mais c'est une façon qu'aussi de protéger. Et puis après, prendre une bonne paire de jumelles et puis se poser en fonction du biotope, le biotope, l'écosystème, enfin, on peut se mettre devant le littoral en hiver pour voir les grands rassemblements de Bernache ou alors à chaque en forêt, c'est peut-être plus difficile, mais essayer d'écouter les piques parce qu'il y a la vue puis il y a le son aussi. Écouter les chants, écouter les piques tambourinées en forêt, je crois qu'il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil, on y va et ça prend ou ça ne prend pas la mayonnaise. Il y a des gens qui ne s'intéressera jamais. Oui, l'idée, c'est d'essayer justement d'éveiller un peu à la fois les consciences, j'ai envie de dire parce que tu vois, moi, habitant en ville, pour le coup, dans une grande ville quand même, Bordeaux, je suis content quand j'entends des oiseaux chanter. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est assez étrange, c'est que dans ce phénomène de dégradation de la nature, on a de plus en plus d'oiseaux qui fuient les campagnes parce qu'il y a trop de pays qui se réfugient en ville maintenant. Le moineau commun, il est en train de disparaître des campagnes, mais on en voit de plus en plus en ville. Et avec le réchauffement climatique, on a des espèces qui n'étaient jamais en France et qui arrivent en France. Je pense à l'Ibis falcinelle, on en a plein dans notre région. C'est une espèce espagnole au départ. Le petit élagnon blanc qui maintenant devient assez courant dans les Landes et qui commence à arriver chez nous, il était espagnol avant. Et il y a plein d'espèces qui commencent à arriver comme ça. J'avais aussi envie de te parler de, et tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que ce n'était pas quelqu'un de très forcément patient, mais de temps. C'est quoi ton rapport au temps ? Oui, mon rapport au temps, il a beaucoup changé depuis que je suis en retraite. Oui, c'est vrai, aussi. C'est-à-dire que je suis toujours un petit peu à surveiller la météo en me disant est-ce que demain, c'est jouable, est-ce que ce n'est pas jouable, mais c'est vrai que je passe beaucoup, beaucoup de temps dehors parce que les petites heures, les deux premières heures de la matinée sont fabuleuses. C'est là où tout se réveille, c'est là. Et puis là, on est en mars. Dès la fin du mois, ça va commencer à être fabuleux. À partir de la fin du mois, je vais pouvoir aller voir la gorge bleue, ce petit passereau qui ne chante pratiquement que 15 jours dans l'année, au-dessus des tamaris. il est beau comme tout et là, on peut passer des heures à l'écouter, à le regarder. À quel point ça fait du bien de se poser, d'observer les oiseaux ? Tu l'as un petit peu dit ? Il n'y a pas que se poser, observer et prendre des photos. Se poser, observer, il y a un côté contemplatif que je peux admettre. Dès qu'on fait des photos, on est actif. Et là, c'est l'adrénaline. L'adrénaline ? Oui. En disant, je l'ai la photo, je l'ai la photo du siècle. De quelle photo tu es le plus heureux ? De quelle photo je suis le plus heureux ? Est-ce que tu en as fait là aussi des milliers ? Alors, j'ai un... J'en ai plein, mais j'ai un pourpré qui mange une grenouille que j'adore parce que c'est dans un champ de boutardes. Elle est... Effectivement qu'on voit là. Je me demandais ce qu'il avait dans la bouche. Non, ça, c'est pas le pourpré. C'est pas le pourpré ? Ah bah, pardon. C'est un cendré, ça. J'ai la connaissance des oiseaux, malheureusement. Elle est juste derrière. Pas aussi bonne que la tienne. Elle est juste derrière. Et puis, les photos de Jipaët avec un os dans le bec. Et puis, et puis, et puis, et puis, j'ai fait un élagnon blanc. J'étais très content parce que c'est hyper rare à voir encore et à faire. Qu'est-ce que je peux dire ? Il y en a plein. Ça me vient... J'ai fait un hibou des marais avec un petit campagnol dans les serres. Ouais. Non, parce que c'est effectivement, j'imagine ce côté adrénaline en disant j'espère qu'il va faire ça ou que je vais pouvoir prendre cette photo et quand ça se combine, c'est... Oui, ce qui est très rare. Mais attendre, il paraît que c'est le meilleur moment, l'attente. Mais ça fait partie du truc, l'attente. Et puis, quand ça arrive, le héron pourpré qui mangeait la grenouille, il l'a fait pendant... Ça a duré deux minutes, la scène, parce que la grenouille ressautait dans l'eau. il la reprenait et c'était... J'aurais voulu, là, faire un film, quoi. Et puis, j'ai eu des émotions en Afrique aussi avec un guépard qui mange un genou et des choses comme ça. Oui, d'autres animaux, quand même. Il t'arrive de photographier d'autres animaux. Oui, mais alors, ce que je dis, j'aime tous les animaux, mais il se trouve que les oiseaux, c'est les plus faciles à photographier parce qu'ils sont là en plein jour. En France, la plupart des mammifères, c'est la nuit qu'ils sortent. on ne les voit pas autrement. Oui, oui. Effectivement, en venant ce matin de bonheur, parce que je suis parti, il faisait encore nuit depuis Bordeaux, en Tévers, de voir dans les campagnes quelques... Je ne suis pas sûr que c'était des biches, mais en tout cas, des chevreuils plutôt. Plutôt des chevreuils, voilà, qui sont au petit matin à la fraîche, dans les champs, en train de se balader. c'est chouette. C'est beau à voir. Oui, non, mais c'est vrai qu'en France, la plupart des mammifères, il n'y a que la nuit effectivement. Mince, j'ai perdu la question que j'avais. Tant pis. Toi, sur tes 40 années de journalisme, on va dire, et ce que tu fais encore aujourd'hui, qu'est-ce que tu en retiens ? Mais j'ai envie plutôt d'aller sur la partie évolution de la société, quand même. C'est peut-être très vaste comme question, il m'arrive à en faire des très vastes. Ou non, je vais plutôt aller là-dessus. Comment ton métier de journaliste a évolué au fil des années et comment tu vois le journalisme aujourd'hui ? Oh là là, c'est parti. Sur la première partie de la question, je reprendrai plus tard, c'est-à-dire comment... Comment il a évolué. Mais le journalisme lui-même, pour moi, il y a peut-être un côté un peu réel, il évolue dans le mauvais sens pour moi. Parce que moi, je travaillais dans un quotidien, avec un rythme de quotidien où on avait le temps de vérifier ces informations. et où on avait la journée, ça paraissait le lendemain. Maintenant, c'est la surenchère permanente à l'info d'immédiateté. Et je veux dire, c'est une info plus un démenti plus une info plus un démenti. Et je suis parti à la bonne époque. Moi, je n'aurais pas supporté la concurrence d'Internet comme ça. mais je suis peut-être très vieux par rapport à ça. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux et Internet ont un peu faussé le journalisme par rapport à ça. Tel que moi, je l'imaginais de l'école d'Albert Bandon. Après, comment évolue la société ? C'est un petit peu le début. Alors, pas par rapport au journalisme. Je dirais que malgré toutes les catastrophes qui se passent, j'ai l'impression qu'elle évolue dans le bon sens. Mais j'ai l'impression que ça met comme un train qui met beaucoup de temps à freiner parce qu'il est très lourd. Ça met beaucoup trop de temps à arriver. C'est vrai que les mentalités ont évolué. On parle d'environnement. Maintenant, il y a plein de choses qui se passent par rapport à ce que j'ai vécu dans les années 70. Les consciences sont éveillées. Mais la lenteur des politiques derrière, la lenteur des mises en place, c'est fou. On vient enfin d'obtenir un accord sur les océans depuis hier. Mais combien d'années pour ça ? Combien d'années pour ça ? C'est fou. Oui, 2023. Est-ce que c'est déjà trop tard ? On a l'impression. Alors, est-ce que ça ne vient que d'eux ? Je vois aujourd'hui et je viens de terminer, j'ai reçu sur le podcast Aurélie Piette, l'économiste, qui vient de sortir un livre il y a quelques semaines deux milliards de vrais enchanteurs, les acteurs du changement. Elle fait l'addition dans plusieurs pays du monde des personnes qui auraient envie d'un autre système. Je ne dis pas que c'est des gros révolutionnaires, mais c'est de changer ce système ultra-consumérisme, pleine consommation. C'est un peu en train de changer et je pose la question, mais j'ai un peu la réponse dans la question. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à changer ? C'est une question, mais c'est un point ce que je mets. C'est plutôt un point. Mais toi, ton avis là-dessus, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à revenir à du temps plus long dans tout ? Du temps plus long, c'est sûr. C'est sûr qu'il faudrait déjà qu'on soit moins TGV et plus TER. Non, c'est très évident, on est pressé en tout. Et si je prends l'exemple du TGV, ce n'est pas par hasard. Je trouve aberrant qu'on veuille accélérer le temps sur tout. C'est l'économie qui prime sur tout. Je suis désolé, mais il faut faire l'éloge de la lenteur. Un peu. Je suis allé au Costa Rica voir les aïes, les petits... Les paresseux, pardon. Ah oui. Voilà l'éloge de la lenteur. Il met 10 minutes à descendre de son arbre pour faire son pipi. C'est fantastique. Effectivement, ça va être intéressant à observer. Alors, je vais me faire l'avocat du diable de seconde. Pourquoi aller plus lentement ? Parce qu'il faut prendre le temps de réfléchir à tout. Il ne faut pas que l'économique... Parce que ce qui nous fait accélérer, c'est l'économie. C'est l'économique. C'est-à-dire, on a une espèce de course vers l'avant. Croissance, croissance, croissance. Alors, je ne veux pas revenir à René Dumont et aux années 70. Mais est-ce que ce n'est pas la décroissance la solution ? La seule solution qu'on ait. Il faut l'accepter. Alors, il faut une décroissance intelligente. Mais décroissance, ça veut dire ralentir en tout. Oui. Alors, justement, je vais reparler d'Aurélie Piette, mais elle parle de décroissance, mais de croissance qualitative. Oui. C'est-à-dire, elle dit de croissance de la santé, croissance de la nature, de l'environnement, du bien-être. Oui, oui, c'est ça. Donc, elle dit le mot décroissance fait peut-être un peu peur. Oui, je sais que le mot décroissance fait peur, mais très souvent... Même si c'est ça, in fine, c'est ce vers qu'on doit attendre. Enfin, on pourrait attendre. Mais tout simplement, effectivement, on parlait des transports, puisque pourquoi faire prendre un avion Paris-Bruxelles ou... On peut y aller en deux heures, deux heures et demie. Là, c'est le côté environnement, pour le coup. Mais pourquoi on abandonne les petites lignes, les petites lignes de transport, de train entre La Rochelle, Nantes ? Il faut près de deux heures et demie pour aller à La Rochelle en Nantes. Enfin, c'est de la folie, parce que c'est complètement abandonné pour mettre le tout TGV, quoi. Alors, c'est l'éloge de la lenteur, oui. Mais surtout, permettre au territoire de se... Arrêter de penser en ville et penser à l'ensemble du territoire. Les gens veulent maintenant s'installer en province. Ils veulent s'installer. Il faut leur donner les moyens de s'installer dans les petites villes, même dans les villages, sans s'être obligés de prendre sa voiture à toutes les deux. Oui, c'est ça aussi. Parce que si tout le monde va en campagne, mais que tout le monde est en voiture, c'est pas génial non plus. Je tiens à préciser que la personne qui m'interview est venue me voir à vélo tout à l'heure après avoir pris le TGV. C'est très bien. Merci. Effectivement, quand tu m'as vu arriver, tu t'es demandé si c'était la bonne personne qui arrivait. Je l'ai sorti dans le regard. Tu le disais, il y a d'autres livres qui vont sortir. Pourquoi tu continues d'en écrire ? Alors, au-delà d'être heureux de recevoir ton nouveau livre écrit, j'imagine, ça fait un peu qu'un paquet cadeau de Noël qui arrive à chaque fois. Là, ça va être tout simple. En fait, c'est mon éditeur qui souhaite continuer la série sur les régions parce qu'il pense qu'il y a des régions effectivement qui méritent, je pense à la Bretagne et à la Lorraine, c'est des régions qui sont très, très riches en oiseaux et très riches en lecteurs sur les oiseaux. Mais après, j'espère pouvoir quand même changer de registre et je suis en train de travailler de travailler sur un polar pour la première fois mais dans le milieu de l'ornithologie. Oh ! Un polar dans le milieu de l'ornithologie ? Ah oui. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est trop... Et c'est une histoire vraie ? Non. Non, non, c'est complètement... J'ai envie de faire un peu de la fiction. Je n'ai jamais fait de fiction. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui te donne envie d'aller faire de la fiction ? Pour changer, pour me renouveler un peu, oui. Effectivement. Ça fait le lien. Je pose la question mais en même temps, t'as fait 40 ans de carrière de journaliste en changeant à chaque fois justement parce que tu n'y connaissais rien. Et à chaque fois, le fait de changer là aussi, je trouve ça intéressant. Ça évoque une notion. Mais aller vers l'inconnu, ça ne te faisait pas peur ? Non, la seule chose qui me fait peur, c'est de ne pas être publié. Oui. Alors, je reviens plutôt au-delà de ça, effectivement. Au-delà de ça, c'est plutôt tes années de journaliste d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça ne te faisait pas peur de la nouveauté ? Si, bien sûr. On a toujours une petite appréhension. Mais je crois que c'est ce qui fait avancer de pouvoir se renouveler parce qu'au bout d'un moment, on végète. Et c'est vrai que de mes années de journalisme, j'ai appris que tous les 3-4 ans, il fallait se remettre en cause sur ce qu'on fait. Alors, les temps sont un peu plus longs quand on vieillit mais il n'empêche que quand j'avais 25 ans, rester plus de 3 ans dans une agence, c'était déjà trop. Il fallait se changer. Oui. OK. Est-ce que tu vois des sujets qu'on n'aurait pas abordés et que tu aimerais aborder parce qu'on a parlé un peu de la Rochelle, un peu des oiseaux, ton métier de photographe aussi ? Oui. Enfin, métier. Si, je dis métier, oui. Ou c'était plutôt une... Non, non. Ça a toujours été une passion parce que journaliste, je n'ai jamais fait de photo. On avait des photographes. OK. Très bien. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce que tu peux publier, c'est un mélange de tes photos et de tes écrits. Oui. Moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à tout ça, c'est que je n'ai jamais été professionnel des oiseaux ni de la photo, justement, ni des livres. Ça a été une passion. Mon métier, c'était autre chose. Même si les deux se sont liés, c'est-à-dire que j'ai appris en tant que journaliste, j'ai connu des gens qui m'ont aidé à mieux connaître les oiseaux. J'ai fait pas mal de reportages, par exemple, sur la LPO quand j'étais journaliste. J'ai connu plein de gens à la LPO. Ça m'a aidé après dans mes livres. C'est évident. J'imagine, oui. Mais donc, je crois qu'il est important quand on a un métier de s'offrir une passion à côté. Ça permet notamment le passage à la retraite plus facile. C'est tout bête, mais quand j'étais à la retraite, j'étais hyper content de pouvoir me consacrer à temps plein à mes livres et d'autres personnes râmes, parce qu'elles n'ont fait que ça. C'est un bon conseil que je dois effectivement entendre. Après, quand on aime son métier, on rajeunit. J'ai l'impression d'avoir jamais été aussi jeune que depuis que je suis en retraite. C'est chouette. Trop bien. Et puis, il y a le prolongement. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants et j'adore quand un livre paraît pouvoir le renvoyer. Et ça leur donne envie d'aller prendre les jumelles ? Alors oui, j'ai un petit-fils comme ça. Tu parlais de ton petit-fils tout à l'heure. J'ai également une fille qui vit à Bruxelles qui fait des livres pour enfants. OK. Elle en a pas mal et donc, on a une petite fierté à s'envoyer nos livres à l'autre. C'est bien sous le sapin, à Noël, il y a les livres de tout le monde, non ? Non, parce que ça, c'est gratuit. Alors, ce n'est pas vraiment des cadeaux. Effectivement, c'est pas mal. Ça fait quasiment une heure qu'on est en train d'échanger tous les deux. Moi, je voulais te parler du temps, te parler de ce qu'apportent les oiseaux. J'essaye à titre personnel d'être un peu plus dans la lenteur de temps en temps, qui fait du bien, effectivement. Il est décidé de passer le message. Qu'est-ce que tu veux d'autre sujet ? Je ne vois pas de sujet en plus. Je t'ai dit que j'allais faire un polar qui ne sera sans doute pas édité. Il ne faut pas partir comme ça, Thomas. Autrement, non. Je crois qu'on a fait le tour. Et alors, pour terminer mes deux questions de fin, quel conseil tu aurais envie de donner aux personnes, comme je te disais, moi, je reçois des artistes, des sportifs, des chaînes d'entreprise, plein de profils différents, mais des personnes qui ont une petite voix en elles et qui ont parfois une passion, une envie, mais qui n'osent pas encore y aller. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Une petite voix, j'espère que c'est une petite voix. En disant ça, je vois un chat. Ça me semble, je suis passé dans mon jardin. Alors, je... Ah oui, les chats. Premier prédateur du monde, les chats domestiques. J'ai appris ça. devant tous les... Donc, quand on aime les oiseaux... Pas de chat. Pas de chat. J'ai appris que c'était... Je crois qu'ils tuent en moyenne 8 oiseaux par chat. C'est catastrophique. Par an. Oui. Moi, je nourris plein d'oiseaux. J'ai plein d'oiseaux dans mon jardin et je fais la chasse aux chats. Ce n'est pas possible. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Bon, je disais quoi ? Bon, c'est important de passer le message aussi. Si on aime les oiseaux, il ne faut pas de chat. Les conseils que tu aurais à donner aux personnes qui ont envie, qui ont une petite voix. La fameuse petite voix. Ah oui, alors la petite voix. D'abord, il faut que ça soit vraiment une petite voix bénéfique parce que quelquefois, on peut dire d'une personne qu'elle a une petite voix qu'elle est schizophrène. Donc, il faudrait mieux éviter ça. Effectivement. Mais si c'est une bonne petite voix, une petite voix qui lui dit va dans ce sens-là, surtout, il faut vivre ses rêves. Vivre ses rêves à fond. On regrette toujours plus tard d'avoir pas écouté sa petite voix. Ouais. C'est tout, hein ? Ouais, pas très bien. Effectivement. Très chouette. Et alors, la dernière question, qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Alors, j'ai plusieurs choses qui m'animent. Il ne faut pas dire que j'ai une passion, effectivement, les oiseaux. Mais il m'anime au quotidien aussi. Je suis un père de famille et un grand-père. Le bien-être de mes proches, évidemment. leur prendre de leurs nouvelles, les aider à grandir dans la vie. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, sortir. Alors, je fais un petit peu de natation. Je vais, j'essaie de m'entretenir physiquement, quand même. Quand même. Oui. Donc, pour essayer de vivre le plus possible, le plus loin possible. Puis, c'est tout. Je crois. Voilà, c'est bon. Les oiseaux, la photo, mes enfants, mes petits-enfants, c'est très bon. C'est déjà pas mal. Et ça occupe un petit peu. Oui. Trop chouette. Bon, j'invite tout le monde à aller regarder ce que tu as écrit et pris en photo. Oui. Parce que moi, j'en ai vu deux d'entre eux sur les 32, 33 et quelques. Donc, j'ai encore de la marge. Mais c'est très chouette et ça donne envie d'aller en pleine nature aussi. C'est pas de les avoir entre les mains, mais c'est encore mieux. Apprendre à voir les oiseaux et apprendre à savoir comment les protéger. C'est-à-dire, quelquefois, on peut faire de la pédagogie auprès de nos proches en disant, oui, c'est bien beau de voir les oiseaux, mais aidez-les à, aidez-nous à les protéger. Alors, on parlait du chat, alors quitte à autant continuer. Donc, si on est en campagne, mettre des haies. Oui, bien sûr, mettre des haies et surtout, arrêter de tout bétonner parce qu'il faut que le sol, il soit plein de verres, qu'il soit plein d'insectes. Ça, c'est plus sans message qu'il y a des mères qui nous écoutent, quoi. Arrêtez de tuer les insectes, s'il vous plaît. Et puis, faites attention quand vous êtes sur le littoral, par exemple, je pense à un petit oiseau qui s'appelle le grave-lot à colis interrompus qui niche à même le sable, alors au printemps. Et souvent, on ne se rend pas compte et on peut détruire son nid. Alors, il faut faire très attention où on met les pieds. Oui. Ah oui, effectivement, je ne sais pas. Ok, on va essayer de faire attention au maximum. Et si on peut les nourrir un petit peu en hiver, c'est pas mal. En hiver uniquement, c'est-à-dire que dès que les beaux jours arrivent, il faut arrêter de les nourrir parce qu'ils sont insecticides, donc il faut qu'ils mangent des insectes. Oui. Voilà. Ça marche. Thomas, merci beaucoup. De rien. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçu chez toi dans ce beau lieu et dans cette belle région. Parce que je ne connaissais pas tant que ça, les environ. Donc merci. De rien. À très bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'ai voulu voyager dans l'univers des oiseaux avec Thomas, comprendre pourquoi il était tant passionné et j'ai eu mes éléments de réponse. Prendre le temps d'observer, d'écouter, de capter le juste moment. Tout un art qui demande patience et persévérance. Je vous invite maintenant à partager cet épisode autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, partagez-le en story sur Instagram ou en post sur LinkedIn. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et d'ici là, prenez soin de ceux qui vous entourent et prenez soin de vous. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.